L'amitié est chère, certes, la fraternité est chère, mais la vérité est plus chère que la fraternité parce que c'est la vérité qui protège l'amitié. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos malheurs. Pendant que nous, nous criemons, nous souffrons, nous nous sommes décidés ici dans cette salle d'aller à Grèche. Certains enseignants, au prix d'un sacré de 50 000, de 250 000, d'une petite proportion des directeurs de santé, des directeurs des étudiants que c'est, ont préféré trahir l'accord du commun pour les lièvres. Ces miettes-là, ils les auront, mais ces miettes-là ne leur serviront à rien. Nous sommes dans un combat et le combat est déjà gagné. Je vous dis et je le précise, je ne suis pas décideur. On est très proche de l'argent. L'argent, l'ordre de l'argent, moi j'ai déjà gagné. Pourquoi je le dis ? Pourquoi je le dis ? D'abord, il y a l'argent en Guinée. L'argent circule à flot. Les services de réserve fonctionnent en plein temps. Le port, l'aéroport, les impôts, la douane, les sociétés de téléphonie, les hydrocarbures, les mines, les dons, les legs, les subventions, les jeux de hasard, les recettes internes, les revenus externes, les taxes, les patentes, etc. Où vont ces montants colossaux ? Ce n'est pas en tout cas dans vos salaires, mais c'est dans l'autre poche et dans l'autre main. Est-ce que nous, nous allons accepter d'être toujours des éternels perdants ? Encore une fois, c'est cette fois-ci ou jamais. Vous savez, il y a des droits auxquels on doit être avec nous. Pendant la lutte contre les 40%, le pouvoir avait dit que ce n'était pas possible. Quels que soient les efforts qu'on aurait, qu'on s'a dit que ce n'était pas possible. Nous aussi nous avons dit, il faudrait, vaille que vaille, bon gré, mal gré. Dans la douceur, tout comme dans la chaleur, il faut qu'on ait des garanties pour ça. Et comme tout le monde était déterminé au même degré, nous les avons obtenus. Et même ceux qui n'ont pas annuit en nous, grâce aux grands salaires. Donc cette fois-ci, cette fois-ci, nous verrons l'argent. Je ne doutais même pas de ça. Les mille millions, je crois que ce qu'il reste, c'est de les mettre et de les emballer. Mais, nous n'aurons pas ça facilement comme le couteau dans le verre. Il faudra une lutte farouche, une lutte déterminante, une lutte qui engage les uns et les autres. Et, autour de la table de négociation, j'ai dit aux membres du gouvernement spécifique. Les crises, ou les contradictions entre employeurs et employés, ou de façon générale, dans toutes les sociétés, il y a des contradictions, il y a des conflits. Mais, il faut gérer les conflits avant qu'ils ne se transforment en crise. Mais, malheureusement, il y a des gens que nos autorités ne comprennent pas. C'est quand la situation arrive au stade de crise, maintenant qu'ils se font en sapeurs pompiers tassés. Au lieu de dire que j'ai bien été le feu, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas feu. Je voudrais vous donner une petite anecdote. Il y a un grand manager, un très grand manager canadien. Il a dit ceci. Il dit quelle est la meilleure façon de gérer une crise ? C'était la question autour de grandes intellectuels du monde. Certains ont dit, quand il y a crise, il faut parler aux deux parties séparées. Il faut parler aux amis des deux parties en conflit. La crise peut trouver une solution. Donc, on dit qu'il faut satisfaire le groupe, la requête. Chacun a dit ce qu'il pense. L'expert canadien a dit que tout ce qu'on dit est vrai. Mais pour moi, pour lui, il dit que la meilleure façon de gérer une crise, c'est de l'éviter. Au lieu de dire que j'ai bien géré, j'ai mal géré, j'ai tant bien que mal géré, c'est de éviter la crise. Donc, nous sommes à une fois le décisive où il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de détermination. S'il vous plaît, la presse est là pour vous aider. S'il vous plaît, nos collègues qui sont à l'intérieur ont besoin des informations. Je suis fier d'accepter le travail des journalistes, s'il vous plaît. Camarades, salut ! Vive les poutres ! Bon général ! Alors, camarades, salut ! Pas de recul ! Chers anciens et anciens de Conakry et de Préfecture Environnante, Êtes-vous prêts à relâcher notre mouvement de grève ? Non ! 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 Salud ! Salut ! Salut ! Juste à vous ! Allez-vous ! Allez-vous ! Moi, général, vous êtes prêts à récouler parce que nos salaires sont prêts ? NON ! 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 Alors, chers enseignants et enseignants de Bonacry, tous les appels que j'ai reçus de l'intérieur du pays par les secrétaires généraux et par certains enseignants... Écoutons, s'il vous plaît ! Tous ces appels-là ont la même détermination, le même engagement, par rapport à ce geste de salaire. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Tous ont déclaré que ce geste de salaire ne fera que galvaniser... n'est pas de salaire. ... 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